oh yo c'est julien de la balade sakura aujourd'hui je vous emmène découvrir le japon durant la période de l'automne pendant les feuilles rouges d'érable et les feuilles jaunes de yinko c'est une des périodes que je préfère le plus pour visiter le japon en voyage parce que c'est une période où c'est franchement il ya moins de monde et c'est magnifique on va commencer avec le jardin de chelotoli de la ville de nagoya alors tout le monde pense que nagoya c'est un énorme nœud ferroviaire et qu'on n'y fait que passer et que toute façon la ville ça mérite même pas le coup de s'arrêter peut-être pour voir le château et c'est tout mais non nagoya c'est splendide toute la région de nagoya est vraiment à visiter là je vous parle que du jardin de chelotoli qui est pour moi un des plus beaux jardins donc d'ailleurs je l'ai classé numéro 2 de mes jardins de promenade préférés en tout cas tant mieux parce que quand on visite un endroit à nagoya il ya très peu de touristes donc c'est plutôt pas mal au final de mœuf on 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 bon bien sûr j'ai forcément dû mettre un parc d'un château dans cette sélection de mes dix endroits préférés pour voir l'automne au japon et là on va partir pour la ville d'Hirosaki qui se situe dans le nord de Honshu donc dans le Tohoku pour aller admirer son parc alors autant vous dire que Hirosaki possède donc déjà un très beau château mais aussi un parc qui est vraiment extraordinaire que ce soit pendant le sakura donc pendant le printemps c'est un des plus grands matsuri où on peut admirer les fleurs de cerisier mais à l'automne le parc s'habille de couleurs rouges et jaunes et en plus ils ont un jeu de lumière c'est vraiment splendide franchement Hirosaki c'est une ville qu'il faut vraiment visiter au japon partons maintenant pour Hokkaido l'île la plus au nord du japon bien sûr à Hokkaido l'automne arrive un petit peu en avance par rapport aux autres îles et là je suis allé au parc Nakajima qui est situé à Sapporo il est vraiment en plein centre-ville de la ville et c'est un parc qui est magnifique on peut découvrir vraiment de très belles couleurs il y a un étang au milieu donc en plus ça donne une envie de voilà c'est agréable c'est vraiment une très belle visite Sous-titrage ST' 501 Ah le toku j'aime vraiment beaucoup cette région mais il faut dire qu'au final on peut admirer quand même de super belles choses Là je vais vous parler du Motsuji c'est un temple qui est situé à on va dire 10 minutes à pied de la gare de Irezumi et c'est un temple en fait pendant le Koyo vous allez alors là admirer il y a une multitude de feuilles rouges d'érable vous allez voir c'est magnifique quoi c'est waouh mais pourquoi j'y suis pas allé avant quoi bref c'est vraiment quelque chose de super beau à visiter Le temps le Motsuji en fait c'est un temple avec un jardin de terre pure vous avez un grand étang qui symbolise en fait le paradis donc en plus d'un point de vue religieux c'est quand même quelque chose d'important donc vraiment je vous invite à visiter le Motsuji quand vous aurez à Irezumi au revoir au revoir Allez, maintenant, nous allons partir à Tokyo pour voir le jardin Rekyukigen. Donc c'est un des jardins les plus connus, très célèbres à Tokyo, notamment pour les sakuras où, bon, lorsque c'est en fleurs, il faut faire avec eux pour faire des photos, mais l'automne, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a un peu moins de monde, donc on profite un peu plus du jardin, et moi j'avoue que le Rekyukigen, il est vraiment magnifique. Alors, c'est peut-être là où j'ai vu les plus belles feuilles rouges de Momiji, c'est vraiment, c'était vraiment extraordinaire, c'était vraiment un très bon moment. Merci. 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 Kakunodate. C'est une ville qui se situe dans le nord du Tohoku. D'ailleurs, elle est appelée la petite Kyoto du Tohoku. Mais c'est surtout une allée où vous allez pouvoir retrouver plein de vieilles maisons de samouraïs. Alors, pendant le Koyo, bien sûr, il y a des superbes couleurs. Mais là, ce qui m'a plu dans cette visite, c'est bien sûr, voir, prendre plein les yeux avec les couleurs rouges et jaunes, mais c'est aussi la possibilité de visiter des musées d'anciennes maisons de samouraïs et je trouve que c'est vraiment excellent. Donc ça, c'est une bonne visite à faire quand vous visitez le Tohoku, c'est Kakunodate dans le nord du Tohoku. ... Yamadera est un très joli tome qui se situe dans le monde. Alors, il est très connu parce que Bachot, le célèbre poète pour les Heikus, est passé par là et il a écrit quelques-uns de ses plus célèbres Heikus. Mais c'est quand même un temple qui est situé sur un flanc de montagne. Donc, pour aller jusqu'au sommet, il faut quand même gravir quelques marches d'escalier, donc c'est plutôt sympa. Mais en tout cas, on découvre toute la nature. Ce n'est pas forcément le temple où il y a le plus de couleurs d'automne, mais il y a certains spots qui méritent le détour et moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette visite. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je pense qu'une des meilleures régions pour découvrir le Koyo, c'est quand même la région de Kyoto. En effet, il y a quand même tellement de choses avec les temples et les jardins que vous allez vraiment tomber en admiration. J'ai beaucoup aimé le sanctuaire Yoshi Taisha, qui est situé à une demi-heure de Kyoto. Vous prenez le train, c'est au-dessous. C'est peut-être assez petit, mais vous allez avoir le sanctuaire, les différents bâtiments de sanctuaire, avec ses couleurs d'automne. Je peux vous dire que vous ne pouvez être qu'en admiration devant ça. ... 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